La douzaine d'expressions. Thème. Homme. Homme. L'homme est une créature humaine adulte de sexe masculin. Sur le plan biologique, il se caractérise par des organes reproducteurs masculins et des caractéristiques sexuelles secondaires telles que la barbe. Cependant, le terme « homme » dépasse largement le domaine de la biologie pour englober la dimension socioculturelle. En tant que membre de la société, l'homme est façonné par des normes, des valeurs et des rôles qui varient selon les cultures et les époques. Il joue un rôle essentiel dans de nombreux domaines de la société, qu'il s'agisse de la famille, de l'économie, de la politique, de la culture ou de la science. Les hommes sont également des êtres complexes avec une gamme diversifiée d'émotions, d'expériences et de perspectives, contribuant ainsi de manière significative à la diversité et à la richesse de la condition humaine. 1. Être un homme de paille Être un prêtre-nom ou une personne utilisée pour masquer les véritables intérêts ou intentions d'autres personnes. Exemple Il n'est qu'un homme de paille pour la société secrète. L'homme de paille a signé le contrat au nom de la compagnie. 2. Être un homme de peu de foi Douter ou manquer de confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Exemple Ne sois pas un homme de peu de foi, tout ira bien. L'homme de peu de foi ne croyait pas que le plan fonctionnerait. 3. Être homme à tout faire Être capable de réaliser toutes sortes de tâches ou de services. Exemple Il est vraiment un homme à tout faire, il peut réparer n'importe quoi. En tant qu'homme à tout faire de l'entreprise, il est indispensable. 4. Être homme de fer Une personne exceptionnellement résistante ou courageuse. Exemple Malgré toutes les difficultés, il est resté l'homme de fer de l'équipe. Le soldat a été surnommé l'homme de fer pour sa bravoure au combat. 5. Être homme à poignes Être autoritaire ou ferme dans la manière de diriger ou de gérer les autres. Exemple Le chef d'entreprise est un homme à poignes, il prend toujours des décisions sans hésitation. Le directeur de l'école est un homme à poignes qui maintient la discipline. 6. Changer d'homme, changer de bonheur L'idée que le changement de partenaire peut apporter un nouveau bonheur ou une nouvelle vie. Exemple Elle a décidé de divorcer car elle croyait que changer d'homme changerait son bonheur. Certaines personnes pensent que changer d'homme, changer de bonheur est la solution à leur problème. 7. Être l'homme de la situation Être la personne idéale pour résoudre un problème ou gérer une situation Exemple Dans cette crise, il est l'homme de la situation pour prendre des décisions difficiles. L'homme de la situation a réussi à calmer la foule en colère. 8. Faire la part des hommes et des dieux Affronter des conditions difficiles ou dangereuses Exemple Ils ont dû faire la part des hommes et des dieux pour atteindre le sommet de la montagne. Le marin a dû faire la part des hommes et des dieux pendant la tempête. 9. Être homme à femme Être séducteur ou avoir de nombreuses relations amoureuses avec des femmes Exemple Il est connu pour être un homme à femme, il a toujours une petite amie différente. Il a l'habitude de se vanter d'être un homme à femme. 10. L'homme propose, Dieu dispose Les humains peuvent faire des plans, mais le destin est entre les mains de Dieu. Exemple Nous avons tout planifié pour le voyage, mais, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Il a prévu d'acheter une maison cette année, mais l'homme propose, Dieu dispose. 11. L'homme de la rue Une personne ordinaire, sans caractéristiques spéciales ou distinctions particulières. Exemple L'homme de la rue ne connaît peut-être pas tous les détails, mais il a un bon sens commun. Nous devons considérer la vie de l'homme de la rue dans cette affaire. 12. Être l'homme de la situation Être la personne idéale pour résoudre un problème ou gérer une situation Exemple Dans cette crise, il est l'homme de la situation pour prendre des décisions difficiles. L'homme de la situation a réussi à calmer la foule en colère. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois un homme de paille nommé Henri. Il vivait dans une petite maison au bout d'une rue tranquille. Henri était un homme de peu de foi, il doutait souvent de lui-même et de ses capacités. Cependant, il était également un homme à tout faire. Il réparait les clôtures des voisins, aidait à tondre les pelouses et rendait service à tous ceux qui en avaient besoin. Un jour, un violent orage s'abattit sur la région. Les rues se transformèrent en torrents boueux et les maisons furent inondées. Les habitants de la rue étaient désemparés, ne sachant pas par où commencer pour réparer les dégâts. C'est à ce moment-là qu'Henri se leva et se montra l'homme de la situation. Avec détermination, il coordonna les efforts de ses voisins. Ils travaillaient ensemble pour dégager les rues, pomper l'eau hors des maisons et réparer les dégâts. Henri fit la part des hommes et des dieux, reconnaissant que chacun avait des compétences uniques à apporter à la tâche. Au fil des jours, la rue reprit vie, plus forte et plus soudée que jamais. Henri avait prouvé qu'il était bien plus qu'un homme de paille. Il était un homme à poignes, un leader qui avait su faire preuve de courage et de détermination dans les moments difficiles. La rue tout entière le considérait désormais comme l'homme de la situation, un homme à femme, mais surtout un homme de cœur, prêt à aider son prochain en toutes circonstances. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous Sous-titrage FR ?